Une maladie handicapante. Dans un message bouleversant publié le 8 décembre dernier, Céline Dion révélait à ses fans qu'elle souffrait du syndrome de l'homme raide. Une pathologie très rare, touchant près d'une personne sur un million, qui provoque des raideurs musculaires progressives et qui atteint également les cordes vocales, empêchant la star planétaire de chanter. Pour l'instant, cette maladie n'a pas encore de traitement, mais l'Institut Hospitalo-Universitaire, IOU, de Montpellier compte bien irmédier. En effet, le CHU de la ville a pour mission de trouver des solutions thérapeutiques pour de nombreuses maladies auto-immunes et de développer des immunothérapies innovantes. C'est dans ce cadre que l'entourage de Céline Dion aurait ainsi contacté le CHU de Montpellier, et plus précisément Christian Jorgensen, le futur responsable de l'équipe médicale immunologie clinique et thérapeutique, a ainsi révélé Midi Libre, ce jeudi 18 mai. Pour l'instant, C.I.S.T. en stand-by, a précisé le spécialiste. Au cours de l'an protient avec nos confrères, le rhumatologue en a profité pour en dire un peu plus sur la maladie de l'homme raide. Céline Dion développe un anticorps qui cible une enzyme et qui perturbe complètement ses muscles. Il n'y a aucun traitement aujourd'hui pour ça. Sur une plateforme comme la nôtre, on peut tenter d'en trouver un, a-t-il indiqué, avant de poursuivre, il faut pour cela séquencer l'anticorps et construire un carter spécifique, et le tester. Supérieure à supérieure à Céline Dion, Hélène Ségarat, Édouard Philippe. Ces stars atteintes d'une maladie rare Céline Dion inquiètent pour son fils aîné, René Charles. Malgré la maladie et sa longue convalescence, Céline Dion continue de s'inquiéter pour son fils aîné, René Charles. Dans le magazine Closer, en kiosque depuis ce vendredi 19 mai, nos confrères ont révélé que le jeune homme de 22 ans donnait du fil à retordre à sa mère. La raison ? Le grand frère de Nelson et Eddie auraient quasiment coupé les ponts avec la chanteuse de 55 ans, et ce, même s'il habite à seulement 30 minutes du domicile de cette dernière. Une situation d'autant plus inquiétante que René Charles continuerait de consacrer la grande majeure partie de son temps à ses productions musicales, mais aussi à des jeux d'argent. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, femme Évlinet Crédit photo, femme Évlinet Le grand frère de stats Sous-titrage ST' 501